Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette sixième conférence du cycle « Les écritures dans les mondes anciens 2 » de l'Institut des langues rares de l'EPHE-PSL. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui madame Germain Mora-Aguillard, l'une des très rares spécialistes au monde de l'écriture libico-berbère. Germain Mora-Aguillard a obtenu une thèse de doctorat dans le programme Interuniversitaire Territorio y Sociedad, Evolution Historica da un Espacio Tricontinental. Elle est lecturaure dans la spécialité Géographie et Histoire à l'Università Europea de Canarias. Elle est également membre fondatrice et actuellement co-directrice de la Catedra Cultural de Estudios Berberes. Sa thèse de doctorat portant le titre « La contestualisation archéologica y epigraphica de las inscriptions libicos berberes de El Niero » a récemment été distinguée par le Extraordinary PhD Award. Pour chaque fois, je vous prierai de bien vouloir étendre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions selon le vent, la petite main jaune en bas à droite dans les actions de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat. Sans plus attendre, nous nous réjouissons de vous entendre. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais remercier Lilara, cette invitation à parler sur l'histoire de l'écriture libico-berberbe. À mon avis, l'écriture est un sujet très intéressant pour des raisons fondamentales. La première est que l'alphabet témoigne une relation historique, l'alphabet libico-berberbe, je veux dire, une relation historique entre ses utilisateurs. Et la seconde est que l'écriture nous donne une vision émique de ces sociétés que nous étudions. Et c'est pour ces raisons que je me consacre à l'étude des inscriptions libico-berberbes, en particulier celle du Ciel Canaré, de mon pays. Donc, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, il y a plus de dix ans, je voulais savoir d'où venait l'alphabet canarien. J'ai donc dû approfondir l'étude des alphabets du continent. Selon la classification traditionnelle de l'écriture libico-berberbe, les alphabets sont divisés en deux groupes. La première groupe, le groupe des alphabets libiques, qui comprennent l'alphabet libique oriental et l'alphabet libique occidental. Et d'autre part, les groupes sahariens, qui comprennent les alphabets anciens et modernes, sont appelés aussi étifinards. L'étifinard est utilisé aujourd'hui par la population touareque. Cependant, si l'on examine la classification, on constate qu'elle n'inclut pas l'alphabet canarien, ni les inscriptions rupestres du Maroc ou de la Kabylie. Nous constatons donc que la classification traditionnelle n'inclut pas d'importants corpus épigraphiques. En effet, la classification n'a pratiquement pas changé depuis le XIXe siècle. En outre, nous sommes surpris par l'absence d'imperspectives, d'invision historique. Quelle est la relation historique entre l'Europe saharienne et l'Europe libique ? Pour tenter de répondre à ces questions et d'autres questions, j'ai d'abord consulté de nombreux ouvrages et d'articles sur l'apyraphie libico-verbère, sur les autres inscriptions, sur l'histoire de la culture, l'histoire de l'Afrique du Nord, autour de l'archéologie de ces Canaries et de l'Afrique du Nord, etc. J'ai ensuite documenté les inscriptions d'El Hierro. El Hierro est la plus petite et la plus occidentale des îles canarées. Mais cette petite île contient la plupart du corpus canarien, un total de 115 inscriptions libico-verbères, seulement à la petite île d'El Hierro. J'ai généralement visité la Tunisie, car d'après mes recherches, c'est là que se trouve l'alphabet le plus ancien. En outre, la région du Sud m'a beaucoup intéressée, car on y trouvait des inscriptions très similaires à celles des îles canarées. J'ai aimé voir plus de sites d'archéologie, mais pendant mon docteur, je n'ai reçu aucun financement institutionnel. et en fait, je devais payer pour travailler. La prochaine étape a été la comparaison alphabétique. J'étudiais plus de 1500 inscriptions libico-verbères provenant d'estelles et des panneaux rupestres. et ces inscriptions contenant plus de 18 000 lettres. Ces inscriptions étaient réparties sur plus de 400 sites archéologiques et selon mon étude, ils appartiennent à cinq alphabets, les Libyques orientales officielles, les Libyques orientales funéraires, les Libyques occidentales, les Libyques méridionales et les Libyques berbères de transition. Ils sont répandus par les régions que vous pouvez voir dans l'image. Pour la comparaison alphabétique, les étapes suivantes ont été suivies. La localisation et conceptualisation des inscriptions, le comptage d'arafins et l'étude morphologique. La localisation et conceptualisation des inscriptions a parfois été difficile, car la plupart de leurs documentations ont été réalisées pendant le protectorat français. Et comme vous le savez bien, la toponymie a changé après la sans-dépendance. De plus, certaines inscriptions étaient situées dans des petits villages et, comme vous pouvez imaginer, la micro-autoponymie est difficile à localiser. La deuxième étape a consisté à calculer 18 500 oraphins. Ces procédures m'intéressaient car les lettres les plus fracons repassent généralement des morphèmes rhumaticaux. Ensuite, j'ai dû étudier les comportements d'arafins les plus courants. En suivant, les méthodes que les philologues Otto Rosler ont utilisé pour les libiques orientales. Grâce à ces méthodes, je peux connaître mieux qu'une autre l'histoire de cette écriture. Selon les plus anciens datations et aussi l'étude épigraphie, l'alphabet le plus ancien est l'alphabet libyque de Duga. Cet alphabet a dû se former après les contacts culturels entre les cartaginois et les numidiens à partir de l'expansion des cartages vers l'intérieur des terres pendant la seconde moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ. D'après l'étude épigraphie, on observe une plus grande ressemblance entre l'alphabet libyque et l'alphabet phénicien qui est avec l'alphabet punique. De même, ce changement de l'alphabet phénicien s'est produit au cinquième siècle avant Jésus-Christ, coïncidant avec les contacts entre les cartaginois et les numidiens. Des coïncidences formales et phonologiques peuvent également être observées entre de nombreuses lettres phéniciens et libyques. Bien entendu, les numidiens ont également créé de nouvelles lettres pour représenter des autres phonèmes. C'est clair. L'alphabet libyque est probablement devenu officiel à partir du troisième et du second siècle avant Jésus-Christ, coïncidant avec l'urbanisation des dougas. Les inscriptions monumentales des dougas témoignent cette utilisation et contiennent des noms, des titres et des fonctions urbaines. On va voir dans l'image en inscription libyque officielle. Il est possible que l'alphabet libyque soit devenu populaire après la réunification de la nomidi entre la reine de Masinissa et celui de son fils miqibsa. Il existe plus d'un milliard de inscriptions funéraires numidièmes. En général, leur alphabet a évolué par rapport pour l'alphabet officiel. Aussi, l'alphabet original est simple de s'être répandu dans les lois rojan voisins de la Mauretanie, spécialement dans la région de la Tinguitana, au nord du Maroc actuel, je veux dire. Parce que les plus anciennes inscriptions occidentales sont trouvées ici, au nord du Maroc, des inscriptions libyques occidentales. Puis, après la mort du roi numidiens du Gourta, l'alphabet s'est peut-être répandu avec l'expansion mauritanienne du roi Bocuse Ier. Vous pouvez voir deux inscriptions occidentales et la plupart des vestiges de cet alphabet correspondant à des inscriptions funéraires. Les différences entre les alphabets orientales et l'alphabet occidental récitent dans l'utilisation des consoms velaires et similaires différents. Tous ces consoms sont présents dans l'U libique officiel, dans les premières libiques. à cours de ma thèse, j'ai constaté l'existence des entroassiens alphabets libiques, bien entendus des autres chercheurs avant comme Lionel Gallin Abdelaziz al-Khayari avaient déjà signalé son existance possible sur l'estelle du Limès Tinguitan. Cet alphabet libique meridional était utilisé sur l'estelle autour du Limès. De la Tunisie au Maroc Cet alphabet simple s'est rependu sur les routes caravanières vers les régions présariens où les supports européens sont prédominants. Sur l'image, vous pouvez voir la route de Tchotts, bien étudiée par le professeur Rousset. les rafimes les plus caractéristiques de cet alphabet sont les suivants. La première lettre est la K asymétrique qui a également été utilisée dans certaines inscriptions officielles, pas beaucoup. La seconde est l'avélard emphatique qui est autochtone du Limès et de la région présarienne. Le troisième trait est la coexistant de deux six vilains qui sont incompatibles dans dans l'alphabet occidental et oriental funéraire mais qui sont compatibles ici à l'alphabet libyque méridional et aussi à l'alphabet ancien l'alphabet officiel. Le troisième trait est la présence des ligatures aux consonnes liées qui ne se trouve que dans les inscriptions rupestres également au canarais. Vous pouvez voir les signes mentionnés dans cette stèle maridionnelle de la Tunisie et aussi du Maroc. Vous pouvez voir la velar emphatique la K asymétrique qui est ici la K asymétrique ici et vous pouvez voir là la velar emphatique et aussi la coexistence des différents sibilans dans les mêmes sites archéologiques. on voit également ces signes dans les inscriptions rupestres et la velar emphatique et aussi la cas asymétriques remarquez que la forme du cas asymétrique est entrant d'évoluer il y a une évolution et et regarder aussi ces marqueurs sur la inscription canarienne ici la ligature vous pouvez voir la ligature ici une autre ligature et aussi des autres signes et s'il vous plaît vous pouvez remarquer l'évolution totale de la cas asymétrique ici et on peut en déduire qu'il s'agit d'un alphabet de l'antiquité tardive et cela veut dire un petit fille de l'alphabet officiel à mon avis la cause principale de la diffusion est la romanisation la romanisation a été plus dure plus intensif entre les premières et les troisième siècles après Jésus Christ roman impose un modèle de vie urbaine et une agriculture intensive qui s'est errant au mode de vie nomade et transformant de certaines populations locales ces situations a provoqué de plusieurs révoltes comme la révolte des tacfarinas pendant le premier siècle mais finalement roma a écracé et c'est soulèvement et les nomades sont enterrés au contraire ils ont déplacé vers le sud de l'IMES de l'IMES siècle après Jésus Christ selon Laissez-vous du professeur Mansourgaki à partir du troisième siècle l'impère romain c'est un saver qui est un empire d'origine libyen de la ville de Leptis Magna il a dynamisé les commerces caravanières parce qu'il connaît bien les territoires et les routes indigent à partir de ces moments là la langue et l'écriture vont s'enforcer dans les aras centrales un résumé je veux dire que le premier le premier alphabet est née à partir de la seconde moitié du cinquième siècle avant j'ai surpris et que la sanscription des douges qui sont postérieures sont ces dernières évidences ce libyques primitifs se popularisent en la nomidi et donnent lieu au libyque oriental funéraire de même de même le libyque primitif donne lieu au libyque occidental dans la mauretanie la troisième fille de l'alphabet ancien elle est méridional qui s'est thème vers les sous atteignant les canaries et les zaharas pendant le moyen âge cet alphabet a évolué vers les alphabets des transitions qui donnent lieu à des définir traditionnel des tuarets je vais remercier votre attention si vous avez des questions je suis très content de vous écouter merci c'est beaucoup cette présentation très claire comment expliquer la présence de lettres phéniciennes archaïques remontant au septième siècle dans l'alphabet libyque est-ce qu'il peut préciser si est-ce qu'il part sur un site d'archéologie ou qu'est-ce qu'il veut dire parce que je ne comprends bien la question s'il vous plaît Nassim est-ce que vous pouvez reformuler votre question j'ai plusieurs questions je vais me contenter d'une seule en fait pour les caractères que vous avez identifiés dans les variantes libyques occidentales c'est-à-dire le cas asymétrique et je croyais qu'il y avait un deuxième cas déjà je voudrais savoir quelle est la valeur vous parlez sur les marquets et alphabétiques du libyque méridional non exactement donc je voulais savoir pour ces caractères là comment vous aviez fait pour leur attribuer une valeur phonétique oui c'est un autre oui pour ce travail je comparais de différents repouss des inscriptions et j'ai vous exposé et j'ai étudié son comportement ses comportements pardon leur comportement dans les inscriptions et c'est un hypothèse des transcriptions et libico pervers et j'ai défendu dans ma thèse de d'orthora qui j'ai présenté récemment et que j'ai publié et je veux dire récemment dans un livre qui s'appelle « Denomidia canaria le viaje de l'escritura libico pervers » je compare et beaucoup de lettres aujourd'hui je suis focalisée dans l'histoire pas dans la transcription je compare un total de mille cinq inscriptions et sera et aussi le comportement de Serafin j'ai vu le comportement suivant l'imito de Otto Rosler qui a été un philologue allemand qui a suivi un métod de comparaison d'affix par mutation et conmutation d'affix dans les mêmes racines et aussi il y a des autres pas comme par exemple l'utilisation du point qui est dans la inscription libico verbe par exemple ici au canarie les points a un caractère sèmenteur et ça veut dire que quelquefois les points a coupé l'affix et la racine donc on peut nous introduire petit à petit dans les valeurs et dans les valeurs morphologie et aussi les valeurs et phonologie et aussi je écris sur ces questions dans un article qui est public qui est sur internet qui s'appelle la transcription de l'alphabet libico verbe canario et l'exemple de l'hier c'est en espagnol mais alors j'ai une question je croyais que la plus vieille inscription était celle de au Maroc oui et pourrait-on revoir la stèle détériorée dans une caisse slide numéro 21 s'il vous plaît merci je vais vous parler sur cette question la question de l'inscription de c'est est le professeur abdelazir l'hayari je vais chercher l'image de ces ravures pour mieux comprendre la question que je vais répondre dans l'image vous pouvez voir un article très intéressant qui est cet article sur nouvelles remarques chronologiques sur l'inscription libyque de c'est très très intéressant et à mon avis révélateur et le professeur el hayari a montré que l'inscription est plus moderne que l'érabure parce que l'inscription qui est ici évite un et comme s'appelle un rét s'appelle rét un faction je ne sais pas je ne connais bien les paroles en français vous pouvez voir que c'est l'ing naturel ici a affecté les ravures mais n'est pas affecté l'inscription et aussi vous pouvez voir que ces lettres peut-être in n a évité la fracture et se trace parallèlement à la ligne naturelle et aussi d'abord malon a dit que c'est ravure l'homme de Asibinikis est très pareil à les ravures du sud de l'Espagne les ravures de l'âge d'ouvrance pour ses similitudes formales similitudes esthétiques après Ravier Camps a dit peut-être peut-être que cette inscription et ses ravures sont du 8e siècle avant Jésus Christ parce que ces ravures a des similitudes avec des autres ravures des autres régions de l'Europe et aussi parce qu'il y a une lettre qui est très pareil à un motif par une lettre à un motif qui était d'un impoté phénicien de l'île de Rajgoum à l'Algérie ce sont des comparaisons aujourd'hui un peu difficiles d'accepter aujourd'hui aussi la professeure Renata Spring a dit a démontré qu'il y a des différences techniques entre les ravures de l'ombre et la technique de l'inscription il y a des différences techniques donc on ne peut pas associer ces deux motifs et je reprends la question comment expliquer la présence de lettres phéniciennes archaïques remontant au 7ème siècle dans l'alphabet libyque et en précisant la question Dominique Cassajus a montré que l'alphabet libyque possédait des emprunts phéniciens archaïques remontant au 7ème siècle il donne notamment l'exemple du SH qui est connu enfin du SH je pense qui est similaire aux formes anciennes phénicielles il conclut je cite récapitulons notre parcours quatre signes libyques de Duga G T1 Chine Z2 sont identiques à leur correspondance phénicien si du moins l'on sent bien pour trois d'entre eux à des étapes de l'écriture phénicienne ou punique remontant au moins à l'époque du médaillon de Carthage quelque part entre le 8ème et le 6ème siècle avant Jésus-Christ et oui oui je connais ce travail de Dominique Casajou c'était un travail très intéressant très estimulant pour moi aussi mais j'ai aussi lu sur l'évolution des phéniciens un professeur espagnol il s'appelle José Luis Zamora si je me rappelle bien et il a dit que ce changement que je vous avais montré ça produit pendant le 5ème siècle avant Jésus-Christ je me suis appuyé sur ses travaux je ne suis pas spécialiste dans l'alphabet phénicien mais je suis spécialiste dans l'écriture libico-verbe et je suis aussi spécialiste dans l'histoire et donc il faut aussi comparer l'étude épigraphie avec l'étude historique cette expansion des cartaginois a été lieu à partir du 5ème siècle avant Jésus-Christ J'ai une autre question mais qui tourne autour de la même problématique de Ursula Schatner-Riser en deux parties d'abord bonjour je pensais que les attestations d'inscriptions puniques les plus anciennes datent du 5ème siècle avant notre ère comment pouvez-vous dater des inscriptions du 7ème siècle avant et pensez-vous que l'alphabet a été adopté des phéniciens ou par un autre intermédiaire oui ça c'est déjà une partie et peut-être répondre à ça il n'y a pas de datation archéologique c'est le problème il n'y a pas de datation archéologique mais il y a plus de ressemblance entre l'alphabet phénicien et l'alphabet lybique officiel donc on peut indéduire qu'il y a une relation mais aussi il y a une relation historique à partir de ce moment-là il n'y a plus de contact archéologique entre les cartaginois et aussi les numédiens à partir de ce moment donc on peut on peut indéduire ces moments qu'à partir de ce moment il n'y a plus de relations culturelles donc c'est possible que l'alphabet lybique ait été originé dans ce moment-là aussi il y a des autres documents qui partent sur l'histoire de Duga oui à 3e à 4e siècle avant Jésus-Christ ces documents ont dit qu'il y a une ville qui s'appelle Duga qui c'est une ville pas un village donc peut-être que la formation de la ville de Duga a stimulé la création et la officialisation d'un alphabet lybique Ursula est-ce que je vais vous répondre je suis professeure de langue sémitique et plus particulièrement de l'hébreu et de l'aramien donc évidemment je m'intéresse à l'histoire de l'alphabet phénicien mais c'est quand même très hypothétique puisque si je me souviens bien la plus ancienne inscription bilingue lybico-permère phénicien date du deuxième siècle avant notre ère donc comme vous dites tout est par déduction mais on n'en a pas d'ancienne inscription phénicienne du septième siècle là-bas etc donc on pourrait même se poser la question d'un emprunt par ailleurs pas forcément des phéniciens il y a quand même une part d'hypothèse c'est une hypothèse que je explique dans ma thèse c'est une hypothèse de travail pour mieux avancer et pour comprendre mieux l'histoire et l'origine de l'alphabet lybique et aussi pour comprendre l'histoire de l'alphabet canarien c'est très intéressant mais je te mets d'en réfléchir merci 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 beaucoup j'ai une autre question d'accord merci j'ai aussi entendu parler de deux types d'alphabets aux Canaries dont l'un serait plus archaïque ou ancien une vague de peuples remontant avant l'époque romaine et elle aussi liée au libique méridional point d'interrogation oui je connais cette hypothèse c'est l'hypothèse du professeur Bernard Pirla il a parlé sur deux alphabets du poblement de ces canaries cette hypothèse a été répandue non pardon a été pardon répandue par la professeure Renata Spring qui a montré qu'il n'y a pas de deux alphabets ce sont les mêmes alphabets mais c'est bien clair qu'il y a des différences entre la technique les appelés alphabets anciens utilisent la technique de piquer qui est piquetée oui qui est plus rang et plus cadré et l'autre technique l'incision donne des forces plus agus non c'est normal mais il n'y a pas de superposition entre les deux techniques qui montrent des différentes étapes dans ces possibles hypothétiques et alphabétiques ces différents alphabets aussi c'est possible l'alphabet archaïque et ancien ont partagé les mêmes signes les mêmes lettres donc ce ne sont pas les mêmes ne sont pas différents et alphabets ce sont les mêmes comment expliquer les fortes ressemblances avec les écrits sud sémitiques il y a plus de ressemblances parce que cette écriture c'est une écriture très géométrique et j'ai lu que la culture sous sémitique vient aussi de même range que des autres alphabets parce que l'alphabet et l'histoire de l'alphabet c'est une histoire d'emprunt et des contacts culturels donc il y a une relation historique entre tous les alphabets en direct ou indirect justement je me posais cette question également il y a une ressemblance comme vous dites avec les écritures sud arabiques et donc aussi éthiopiennes dont les inscriptions sont plus anciennes le chemin d'emprunt aurait pu venir sur des voies de commerce aussi de cette région là en remontant le nil par exemple les mille avant jésus crée je parle pas de mille avant jésus crée mais comme les sud arabiques et les états est plus anciennes par la voie maritime du nil l'emprunt tout le tout le monde parle toujours du phénicien parce que c'est clair mais nous a raconté mais ça veut pas dire vous voyez ce que je pense pour la réflexion que automatiquement on déduit toujours l'emprunt des alphabets si c'est de l'arabien bon là géographiquement ça colle du phénicien mais ça pourrait aussi être justement déjà par une autre variante même si celle-ci remonterait aussi aux phéniciens est-ce que je veux dire qu'il n'y a pas de relation historique entre les sourds arabiques et les numidiens ce sont des peuples qui sont très éloignés non oui je parlais de la commerce puisque le proto canadien viendrait aussi les Sinaï qu'on retrouve après où sont les les évidences est-ce que nous ne savons pas d'évidence entre ces contacts mais nous avons d'évidence documentaire et d'évidence archéologique entre les contacts des cartaginois et les numidiens sont voisins je veux dire ils sont voisins et aussi les numidiens sont bilingues mais si Nisa était bilingue mais c'est beaucoup plus tard moi c'est cet acte du 17ème siècle qui m'étonne beaucoup plus tard évidemment à partir du 5ème siècle c'est évident mais d'athées d'inscriptions d'athées on n'en a pas avant le 2ème siècle avant notre ère donc c'était juste pour l'origine de l'alphabet au fait pour vous voyez il y avait des questions dans le chat un peu aussi sur ces questions d'un lien éventuel avec même le proto-sinaitique mais avec évidemment la question de la discontinuité à la fois temporelle et en partie géographique donc ça pose un problème pour un en termes de scénario historique plus concret voilà alors et bien s'il n'y a pas de questions supplémentaires remercions madame Mora Aguillard pour cette conférence et pour la discussion très animée également occasion rare de découvrir les alphabets libiques aux berbères jusqu'aux canaries alors nous nous retrouvons dans deux semaines le jeudi 11 mai avec Yvan Guermard qui nous parlera diaratique égyptien l'autre camp d'écriture égyptienne ancienne nous avons eu des hiéroglyphes l'année passée et de découvertes récentes qui ont été faites à Trippé en Moyenne-Égypte où ils ont trouvé littéralement plusieurs dizaines de milliers d'ostrakas inscrits donc Yvan Guermard nous fera une conférence intitulée écrire le diaratique sur des tessons à l'époque hélénistique et romaine support et écriture mais d'ici là merci beaucoup encore et aussi de la part 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 et d'autres merci beaucoup merci pour les réponses merci beaucoup pour cette présentation intéressante merci à vous et à Lilara et aussi merci à toutes les personnes qui ont partagé ces questions et ces réflexions c'est un plaisir pour moi de partager ces moments c'est un plaisir Sous-titrage ST' 501